Nous avons vu dans les centres sanitaires qu'il y a déjà des fiches avec toutes les informations pour les chikungunya. Mais elle est utile seulement pour les gens qui vont dans les centres sanitaires, et non pour tous. C'est aussi très important l'éducation des enfants dans l'école, parce que les enfants sont très réceptifs. Il peut multiplier l'information à l'herbe par un et à tous les gens. Nous avons vu beaucoup de poissons, de petits poissons dans les caniveaux. Et où il y avait les poissons, il n'y avait pas vraiment peu de moustiques. Il serait important de distribuer ces poissons dans tous les gîtes l'herbe. On peut faire l'apportation individuelle, vous le savez déjà, avec les mousquitaires entraînés. Ou des bonnes pratiques comportementales qu'on peut conseiller, par exemple avec les messages sur le téléphone à la population. La gestion de l'environnement, c'est surtout le nettoyage des caniveaux, où on trouve l'eau stagnante, et le correct stockage des pneus. Il y a beaucoup de choses à faire, mais il serait important de commencer par ces deux. Et on doit dire que le paludisme n'est pas la seule maladie. La population a nous dit, fréquentement, qu'ils ont le paludisme, les paludes, les paludes. Mais aussi, quand il y avait les chikungunya, il aurait besoin d'informer la population qu'il y a aussi d'autres maladies, qu'on doit traiter de manière différente. Par exemple, il est important de savoir que les chikungunya sont transmis des hédes qui volent dans le jour, et pas dans la nuit, couvris avec les moustiquaires. La maison protège des paludes, mais non des hédes, des chikungunya, parce qu'il y a des attaques l'homme à l'extérieur dans le jour. Donc, c'est plus difficile de lutter avec ce moustique.